C'est l'heure du Zoom sur votre région. Cette semaine dans Zoom sur votre région, retour sur le forum Veritas, dès 12 et 13 mars dernier au Palais Universitaire de Strasbourg. Cet événement est organisé régulièrement dans toute la France par groupe biblique universitaire. Et pour ces deux soirées de débat, deux grandes figures, des fois chrétiennes et musulmanes, ont été conviées. Pour Chaukat Moukari, islamologue chrétien et Abdelak Nabawi, président du Conseil régional du culte musulman en Alsace, ces discussions interreligieuses sont une nécessité dans une société. Nous sommes à Strasbourg. Je me rappelle encore de ce qui s'est produit en décembre dernier dans cette ville. Et cela représente une menace pour le vivre ensemble entre les musulmans et les non-musulmans, notamment les chrétiens. C'est pour cela que je participe à cette réunion pour encourager les uns et les autres à ne pas se limiter aux clichés, mais à se rencontrer pour découvrir l'autre dans sa réalité humaine et combattre donc le risque des préjugés, du rejet de l'autre et de l'isolationnisme. Il me semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les citoyens, quelles soient leurs perceptions, quelles soient leurs religions, doivent aller vers l'autre, le connaître. Pour un objectif, c'est tout simplement d'améliorer le vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, la France, il est commun, il y a une grande diversité. Donc c'est un besoin impérieux d'aller vers l'autre pour se connaître. Et d'ailleurs, le Coran nous le demande dans un verset. Dieu nous dit « Oh les gens, nous avons créé d'un homme, d'une femme, nous vous avons répartis aux nations et aux tribus afin de vous fassiez connaissance. » Donc ma religion m'invite à aller vers l'autre et à connaître l'autre et à dialoguer avec l'autre. Sur le thème de l'être humain face à Dieu, ce débat est l'occasion de souligner les différences, mais aussi les ressemblances entre foi chrétienne et foi musulmane. On a évoqué la question de la relation entre l'homme et Dieu. Et donc je dirais qu'il y a un dénominateur commun. Sans se consulter, se concerter, on a dit presque la même chose. L'homme écrit à l'image de Dieu. Donc il y a un dénominateur commun. Après, il y a aussi une divergence, ce qui est tout à fait normal. Et l'idée, c'est que ces étudiants voient qu'il y a une différence entre deux personnes qui représentent deux religions différentes et qui discutent. Donc il y a des choses qu'on retrouve dans les deux religions. C'est qu'il s'agit de deux religions monothéistes. Et il y a des choses qui divergent. Ce qui est tout à fait normal, c'est parce qu'on a deux religions différentes. La foi en un seul Dieu est la base. Mais il est vrai qu'il y a aussi des différences. Et je dirais que les différences entre chrétiens et musulmans portent essentiellement sur Jésus-Christ et sur le prophète de l'islam. Évidemment, le prophète de l'islam attire plusieurs appréciations de la part des chrétiens. Et Jésus-Christ est considéré comme un prophète par les musulmans, un grand prophète. Mais il n'est pas le sauveur du monde, comme l'évangile le dit. Donc je crois que Dieu nous rassemble, mais la réalité et la vérité veut aussi que l'on reconnaisse que quand il s'agit de Jésus-Christ, nous ne sommes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Chaukat Moukari est un islamologue chrétien qui a grandi en Syrie. Une posture qui le pose en témoin de l'amitié islamo-chrétienne. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas simplement le fait que je fais des études d'islamologie, mais aussi que je suis un arabe chrétien, syrien plus précisément. Et donc j'ai connu des musulmans dès ma plus tendre enfance. Et j'ai connu l'islam de l'intérieur, si vous voulez. Et j'ai eu des amis très proches de la religion musulmane. Ce qui me permet de ne pas simplement réfléchir d'une façon théorique, mais de voir aussi quelle est la réalité. Et la réalité, ce que les musulmans sont avant tout, sont des êtres humains. Nos prochains, qui sont aimés par Dieu, nous sommes aussi appelés à les aimer et à les traiter comme frères et sœurs dans l'humanité, même si nous ne sommes pas des frères et sœurs dans la foi. Pour ceux qui étaient absents au débat entre Chaoukat Moukari et Abdelak Nabawi, une séance de rattrapage est disponible en vidéo sur leur chaîne YouTube. Pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de taper Forum Veritas France. Et pour plus d'informations sur leurs prochains événements, rendez-vous sur leur site fr.veritas.org. Toute la culture, toute l'actualité, toute l'Alsace. Reportage.